Quand tu penses à une personne toxique, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Les traits toxiques ne sont pas toujours évidents. Ils peuvent passer inaperçus pendant un certain temps. Il peut être difficile de regarder en soi et de se demander si l'on possède ses caractéristiques. Mais cela peut aussi te donner l'occasion de devenir un meilleur ami, un meilleur membre de la famille et un meilleur partenaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 signes qui indiquent que tu es en train de devenir une personne toxique. Si tu remarques que tu as certaines de ces tendances, il n'y a pas besoin de te rabaisser. L'objectif est de t'aider à réfléchir et à voir s'il y a des points à améliorer dans ton style de communication ou des comportements que tu gagnerais à changer. Alors, allons-y ! Numéro 1. Tu es agressif. Es-tu constamment en train de te disputer ou de t'énerver lorsqu'un conflit survient ? Si c'est le cas, tu pourrais agir de manière toxique pour ton entourage en provoquant des désaccords inutiles. Bien sûr, il est normal de se disputer occasionnellement avec les personnes de ton entourage. Les désaccords surviennent de temps en temps. Mais s'il s'agit d'une tendance constante et que tu as du mal à préserver la paix dans tes relations, il peut être utile de se demander si tu ne provoques pas des disputes qui pourraient être évitées. Numéro 2. Tu ne reconnais jamais tes erreurs. Nous faisons tous des erreurs et il nous arrive même de blesser des gens sans le vouloir. Mais la façon dont nous agissons après ces dérapages peut faire une énorme différence dans nos relations. Comment réagis-tu dans ces situations ? Un signe révélateur de ton incapacité à admettre tes torts est que tu dis souvent « je suis désolé que tu te sentes » au lieu de dire « je suis désolé que je… » Au lieu d'assumer ta responsabilité et de t'excuser lorsque tu fais une erreur, tu peux avoir tendance à rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Une façon d'éviter ce comportement toxique est d'écouter les préoccupations de quelqu'un d'autre avant de te mettre sur la défensive et de te concentrer sur la résolution du problème plutôt que d'avoir raison. Numéro 3. Tu ne sembles pas pouvoir éviter les drames. Si tu te retrouves toujours dans un drame, que ce soit au travail, à l'école ou dans ta vie personnelle, il peut être utile de réfléchir et de te demander pourquoi. Est-ce que tout le monde a tort ou y a-t-il quelque chose que tu peux changer pour entretenir des relations plus pacifiques ? Certaines personnes ont des personnalités différentes et ne s'entendent tout simplement pas. Mais il peut aussi y avoir une autre cause. Par exemple, le drame te fait-il sentir important parce que l'attention est portée sur toi ? Est-ce qu'il t'amuse ? Si c'est le cas, il peut s'agir d'un comportement toxique qui peut avoir un effet négatif sur toi et sur d'autres personnes dans ta vie ? Numéro 4. Tu es jaloux et possessif. Tu te surprends à être jaloux de tes amis ou de tes partenaires. Pour approfondir cette question, remarque ce que tu ressens lorsque des personnes dont tu es proche fréquentent d'autres personnes. Si tu éprouves un sentiment de possessivité ou l'envie de les contrôler, il pourrait s'agir d'un comportement toxique à surveiller de plus près. Il peut être utile de communiquer ouvertement avec tes amis ou ton partenaire pour fixer des limites raisonnables. Il est également important d'être conscient des sentiments de jalousie qui se manifestent. Rappelle-toi que ce n'est pas parce qu'un ami aime passer du temps avec quelqu'un d'autre que ta relation est moins importante pour lui. Numéro 5. Tu es trop compétitif. Dans des circonstances normales, la compétition est saine. La plupart d'entre nous veulent t'exceller et avoir l'impression d'être au-dessus de la moyenne. Mais il est également important de célébrer la réussite des autres et de les encourager, surtout ceux que tu aimes. Que ressens-tu lorsque tu entends parler de la réussite d'un être cher ? Es-tu heureux pour cette personne ou ressens-tu le besoin de la minimiser ? Si tu te surprends à minimiser les victoires des autres et à ne célébrer que les tiennes, il se peut que tu adoptes des comportements toxiques. Il est possible pour chacun d'entre nous de gagner. Le parcours de chacun est différent et les réalisations des autres n'enlèvent rien aux tiennes. Et numéro 6. Tu es extrêmement critique envers les autres. Lorsque tu as une relation étroite avec quelqu'un, tu peux te moquer de lui de temps en temps. Cela peut même être un moyen de créer des liens avec ton ami ou ton partenaire, de montrer que tu es à l'aise avec lui. Mais tu risques de dépasser les bornes et de donner à quelqu'un une image négative de lui-même. Lorsque tu pointes les défauts d'une personne, cela peut parfois faire plus de mal que de bien. Ces critiques ne doivent pas toujours être sérieuses. Se moquer des gens ou parler sur un ton irrespectueux, qu'il s'agisse de sarcasme ou non, peut être une façon toxique de communiquer. Si tu te surprends à faire des blagues ou des commentaires qui dévalorisent les autres, demande-toi si cela n'affecte pas leur estime de soi. Alors, as-tu compris l'un de ces points ? Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, prends un moment pour te féliciter d'en avoir appris davantage sur les traits de caractère toxique et pour réfléchir à ce que tu peux améliorer dans tes relations. C'est déjà un succès en soi. Que tu aies reconnu ou non l'un de ces traits de caractère en toi, rappelle-toi que tout le monde peut s'améliorer. Le désir de réfléchir à tes propres habitudes fera de toi un meilleur ami, un meilleur collègue de travail, un meilleur membre de la famille. Demander aux autres leur avis sur ton style de communication, y compris sur ce qu'ils aimeraient te voir faire, plus ou moins, peut être un moyen simple d'éviter les comportements toxiques et d'améliorer tes relations. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui pourraient aussi en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir de nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés !